Salut tout le monde, dans ce concept, je vous apprendrai dans chaque épisode à composer un style de musique particulier en analysant ses codes. Nous commencerons par le dub en s'inspirant de Ganja White Knight. Qu'est-ce que le dub ? A la base, c'est juste un morceau reggae remixé en live. Aujourd'hui, on appelle dub toute musique électronique fortement inspirée du reggae, qui se mélange quelquefois avec l'ambiante et le dubstep. Aujourd'hui, nous composerons un morceau dub inspiré de Ganja White Knight. Nous commencerons par le skank, assez typique du reggae. Ce sont des accords piqués qui accentuent les temps faibles. Cette technique, d'une façon plus générale, est appelée afterbeat. Un exemple pourrait être le troisième temps, qui est souvent appuyé par un kick, la grosse caisse. C'est ce qui donne le rythme particulier du reggae. Mais ici, la batterie empruntera beaucoup à l'ambiante avec ses snaires ou caisses claires, surchargées d'effets tels que les reverbs et les delays. On soulignera le skank avec un charlet. On pourrait opter pour une basse électrique très reggae, mais l'inspiration dubstep nous pousse à user d'un wobble bien fat. Le wobble, c'est l'utilisation d'un contrôle sinusoïdal sur le cutoff du filtre low pass. Un filtre low pass sert à couper le son à partir d'une fréquence donnée. Le cutoff est le bouton qui définit la hauteur de cette fréquence. Il y a souvent un deuxième bouton sur les filtres, pour contrôler la taille de la bosse avant la pente de la coupure des fréquences. C'est l'alternance entre la coupure et les fréquences toutes restituées normalement, qui nous fait entendre une sorte de wobble. Sur un son possédant des sub basses, près des 50 Hz, et des aigus stridents, soulignés par la distorsion, ça donne un son qui se suffit presque à lui-même. Il prend beaucoup trop de place dans le spectre, alors on va utiliser la technique du sidechain pour dynamiser le mix. Le sidechain sert à couper ou diminuer un son lorsque le signal d'un autre son joue. Il est souvent assigné pour que les instruments mélodiques ou harmoniques soient baissés pendant le coup de batterie. On retrouve cette technique dans la trance, ici on va baisser la basse pendant le kick et le charlet. Maintenant qu'on est sur une basse solide, on peut ajouter une mélodie. Pour s'inspirer de Tetra Hydro-K, un groupe de d'oeufs français, un saxophone serait le bienvenu. Mais je n'en joue pas, donc je prendrai un son synthétique. Pour le côté ambiante, on pourra rajouter une pléthore d'effets. On se limitera à un delay et une reverb. Il est souvent conseillé d'utiliser la même reverb pour tous les instruments. Mais pour un style comme le dub, avec une inspiration ambiante, je vous recommande l'utilisation de nombreuses reverbs avec des tailles différentes. Voilà, maintenant c'est quasiment dans la poche. Il nous reste à ajouter une voix samplée et pitchée pour humaniser la musique. Le résultat sonne, mais maintenant il faut créer des nuances en diversifiant la mélodie. Surtout les fins de phrase, en ajoutant des breaks de batterie, une intro, des ponts. Je vous laisse écouter le résultat final en cliquant ici. Vous pouvez vous abonner, laisser un pouce vers le haut si vous avez aimé. Et je vous invite à proposer des styles de musique qui vous intéresseraient dans les commentaires de cette vidéo. Si le dub vous a intéressé, je vous conseille d'écouter Ganja White Knight, Tetrahydroka ou Kanka. A la prochaine !